... Alors, mesdames et messieurs, quels sont les signes qui révèlent que vous êtes face à votre âme sœur ? Vous avez retrouvé l'homme ou la femme qu'il vous faut pour un foyer paisible, pour un amour comme il le faut, comme on le souhaite. Tellement de signes, certains diront, mais pour d'autres, il n'y a même pas de signes. On fait avec parce que chaque fois il y a des difficultés, chaque fois il y a de bonheur, on fait chaque fois avec. Mais sur ce plateau, quel est l'avis de nos invités ? Nous allons le savoir juste après leur présentation et Jennifer se charge de le faire. Absolument, nous recevons pour vous, chers amis téléspectateurs, Nago Wehomé-Misséon. Bonjour Nago. Bonjour. Un plaisir de vous avoir avec nous. Nous savons qu'avec vous, nous avons assez de réponses intéressantes et en face, nous avons un journaliste qui est sur ce plateau en tant que chef de famille. Il va nous dire s'il a son âme-sœur, comment il arrive à reconnaître l'âme-sœur Arnaud Adadja. Bonjour. Bonjour Jennifer, je ne suis pas là. Vous l'aviez si bien dit, je suis là juste en tant que responsable de foyer. D'accord. Heureuse au téléphone, nous avons un sociologue, M. Bruno Montchor. Bonjour M. Montchor. Oui, bonjour Ferdinand Alice. Bonjour, merci d'être avec nous. Nous allons faire le débat avec vous et vous gardez la ligne. D'accord, merci bien. Alors, M. Adadja, je veux bien savoir, selon vous, est-ce que l'âme-sœur existe vraiment ? Bon, vous voyez, la question que vous posez ne manque pas de pertinence parce que c'est de l'ordre de l'immatériel. Mais lorsqu'on tient, lorsqu'on prend en compte certaines réalités, certaines situations qu'on n'arrive toujours pas à démontrer comme ça, manuellement ou matériellement, on est tenté de dire oui, ça existe. L'âme-sœur existe pour vous. Comment vous arrivez à reconnaître votre âme-sœur, par exemple ? Bon, vous vous rendez compte que, à l'évidence, on se dit, c'est telle personne que j'aurais dû épouser. Et tout le temps, tout au long de votre existence, d'une façon ou d'une autre, des situations vous amènent à vous en convaincre. Pardon, pardon, j'ai dit en retard. D'accord. Madame, je ne vous dirais pas, Mme Menagbo, est-ce que vous avez du même avis ? L'âme-sœur existe réellement ? Est-ce qu'il y a une réalité ? L'âme-sœur existe vraiment. En réalité, quand on dit âme-sœur, c'est un concept qui évoque une compatibilité amoureuse presque parfaite entre deux personnes. Je dirais que c'est toute personne qui est programmée par le destin, le créateur, la nature, pour être compatible avec une autre personne, Inks. Et je puis vous dire que, contrairement à ce qu'on pense, on n'a pas une seule âme-sœur. Ah, oui. Donc, les âmes-sœurs ? Voilà. Chaque être humain a neuf âmes-sœurs. Ah bon ? Qu'est-ce qu'il dit ? D'où sentez-vous cette information ? Répartie sur toute la planète, dans notre environnement immédiat, ou les milieux que nous fréquentons, ou que nous sommes susceptibles de fréquenter. Et pourquoi neuf ? Et pas deux, pas sept, pas trois ? Voilà. Neuf plus l'intéressé lui-même, ça fait dix. Et lorsqu'on se hasarde sur le terrain de la numérologie, un plus zéro revient à un, l'unité. Et c'est simplement parce que la nature reproduit les choses et les êtres de façon fractale. Un principe selon lequel l'ensemble ressemble à l'unité, et l'unité ressemble au tout. C'est très intéressant. J'avoue que certains n'ont pas compris. Moi, je cherche encore à mieux comprendre. Je cherche encore à mieux comprendre, pour faire plus terre à terre. C'est ça que je vous ai expliqué en début. Je dis, il faut qu'on respecte le principe de l'unité. Et neuf autres plus la personne intéressée elle-même, ça fait dix. Et un plus zéro revient à un. En fait, il y a un principe qu'on appelle Yézira, qui est le principe de la création spirituelle de l'humanité, et qui régit la création des choses et des êtres, reposant sur un certain nombre de facteurs, un certain nombre de paramètres. Ils sont nombreux. Ce n'est pas évident que les expliquer serait aisés à comprendre pour ceux qui ne sont pas du domaine. Mais je parle d'un exemple terre à terre pour démontrer la compatibilité dont je parle. Il y a par exemple un principe qu'on appelle la compensation spirituelle. C'est un peu en lien avec le karma. C'est-à-dire ce qu'on a été dans sa vie antérieure, ce qu'il faut compenser dans cette vie. Je me suis amusée un jour sur la base d'un document de numérologie à calculer le chiffre de vie d'un cousin à moi. On a eu un chiffre dans l'interprétation dans le livre. Déjà dans le livre, ça vous révèle votre passé, votre présent, mais ils se sont abstenus de parler du futur pour ne pas traumatiser les gens. Et dans son passé, on s'est rendu compte qu'il a été une femme qui n'a pas travaillé et qui a vécu au crochet de son mari. Et pour cela, au cours de son existence actuelle, il faut que ce soit lui qui travaille pour entretenir sa femme. Du coup, vous convenez avec moi que son âme sœur ne peut pas être quelqu'un qui a épanoui professionnellement et qui gagne par elle-même sa vie. Les neuf âmes sœurs dont il dispose, je dirais peut-être ? Non, ce livre-là ne parle pas d'âmes sœurs, mais je vous parle de compensation spirituelle d'abord. Les neuf âmes sœurs, vous convenez avec moi, on ne peut pas toutes les rencontrer au cours d'une vie. On peut les croiser dans différents pays. Tout comme on ne peut jamais ne rencontrer aucune de ces âmes sœurs avant de quitter cette planète. parce qu'il ne faut pas confondre âmes sœurs et un homme avec qui on s'entend. Quelle est la différence ? J'ai dit que l'âmes sœur, c'est pratiquement quelqu'un qui est programmé par le destin pour vous être compatible. Et là également, je rectifie, ce n'est pas qu'il faut être identique. Ce n'est pas qu'on se ressemble physiquement, on a le même teint, on aime forcément les mêmes choses, ce n'est pas ça. C'est une question de compatibilité, de complémentarité, vous comprenez ? Et d'ailleurs, les aînés disent que l'harmonie résulte de l'analogie des contraires. Vous verrez des gens parfaitement heureux, mais qui ont des comportements presque diamétralement opposés. On se demande, mais qu'est-ce qu'ils le trouvent à cet homme-là ? Et ils sont là depuis 40 ans, vous voyez ? Donc ce n'est pas, on peut s'entendre avec quelqu'un sans que ce soit votre âme sœur. Évidemment, l'harmonie ne sera certainement pas aussi parfaite que s'il s'agissait de votre âme sœur. Donc lorsqu'on parle de l'âme sœur, l'harmonie est garantie ? Il n'y a rien qui soit vraiment garanti en ce terrestre monde, parce qu'il y a tellement de facteurs qui interfèrent, y compris nos propres options. Absolument. Y compris nos propres options. En tout cas, nous allons revenir à vous. Il y a le sociologue qui est en ligne également. Nous allons lui demander son avis par rapport à l'existence de l'âme sœur, cette croyance-là du point de vue sociologique. Monsieur Montior, vous êtes avec nous ? Vous savez, quand on dit le chiffre 9 plus 1, c'est une démonstration qui est mathématique, mais qui est également religieuse, anthropologique. et quand vous allez dans l'église catholique, on va dire que vous êtes un. Si vous êtes un, vous êtes deux personnes en fait un. Donc ça fait les 9 plus 1, ça fait les 10. Et 10, ça veut dire 1 plus 0 égale à 1. Donc vous êtes toujours l'unité. Et quand une personne agit, c'est que cette personne agit pour vous deux. C'est une certaine, je dirais, une complémentarité, c'est une certaine compromission par rapport à une certaine décision que nous pouvons faire. c'est que l'âme, si nous nous positionnons dans la mythologie, c'est que ça existe. Et je ne dirais pas que chez 9, si je suis chez les religieux, c'est-à-dire les islamiques, ils vont me dire que c'est 4. Parce qu'on a dit qu'il faut au moins 4 femmes. Et les aimer comme la première, et chacune d'entre elles. Et donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les 4 personnes, les 4 femmes, ce sont vos 4 âmes que Dieu a prévus, que Kala a prévus pour vous. Est-ce que vous comprenez ? Donc c'est un peu ça. L'âme, comme on le dit, c'est que on se retrouve à des moments donnés à être avec la personne qui te comprend le plus dans la vie. Et quand vous avez la chance de tomber sur quelqu'un qui te comprend le plus dans la vie, c'est que cette personne représente votre âme seule. D'accord. Du point de vue sociologique, ce sont des analyses qui nous permettent de savoir. C'est une question de compromission à des moments donnés. Si vous arrivez à vous comprendre sur des points de dissension donnés, c'est que vous comprenez que vous êtes des âmes seules. mais il y en a qui ne retrouveront jamais leur âme seule. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas la chance, mais ils n'ont pas la possibilité de les retrouver. Et par conséquent, il faut faire une série d'adaptations par rapport à celles avec qui on s'est accouplé. D'accord. Je veux quand même comprendre rien. Comment savoir que je ne retrouverai jamais mon âme seule ? Non, à priori, on ne peut pas savoir. Non. En fait, quand tu t'accouples, ou bien quand tu commences le fiançage, ou bien l'amitié avec une fille, c'est que son comportement, sa façon de faire, un certain nombre de dispositifs liés à la façon de quelqu'un qui veut être pérenne dans ta vie, te montre que cette personne est faite pour moi. Et par conséquent, je suis tenu de lui concéder un certain nombre de choses. Elle est tenue de me concéder un certain nombre de choses. Donc, on arrive à éliminer des priorités nous revenant et des priorités lui revenant. Donc, elle consère un certain nombre de choses. Et moi aussi, je consère un certain nombre de choses. et on arrive à planer nos différends pour pouvoir vivre ensemble. D'accord. Donc, vous êtes en train d'estimer que lorsqu'on fait des concessions pour s'adapter l'un à l'autre, certaines personnes vont dire, on s'adopte, ce n'est pas forcément l'âme sœur, c'est bien ça ? Parce que ce n'est pas écrit quelque part. Vous n'allez pas voir sur le front de quelqu'un que c'est votre âme sœur. D'accord. Ce n'est pas possible. Donc, à ce que vous faites ? Et donc, c'est la façon dont vous vivez. et c'est l'entente que vous avez qui vous fait croire et qui vous permet de savoir ou d'affirmer que vous êtes avec votre âme sœur. Cette personne vous comprend exactement. Dans le même temps que vous êtes, dans la déviance, mais elle vous comprend et elle accepte qui vous êtes et vous l'acceptez qui elle est et vous fonctionnez, vous faites fonctionner votre croy. d'accord, merci pour votre intervention. D'accord, mais je vous avais dit tantôt et vous êtes revenu sur les propos de Nambouin et neuf âmes sœurs chez les musulmans, quatre, mais vous avez parlé également des catholiques. Est-ce que les catholiques qui demandent un mariage avec une femme, vous vous mariez religieusement avec une seule femme ou un seul homme, est-ce qu'à leur niveau, l'âme sœur, c'est juste une seule personne ? Bien évidemment. Lorsque les normes religieuses, c'est-à-dire ancêtement dans la dynamique catholique, protestant, c'est qu'on sort, c'est que c'est une personne que vous avez. C'est la seule personne qui vous donne la satisfaction et c'est avec cette personne que vous, vous prenez l'engagement devant Dieu et devant les êtres. Donc c'est cette personne qui est votre âme sœur. Pourquoi la décision de le faire n'est pas une décision qui sort de nulle part ? Et mieux encore, dans nos dynamiques andogènes, c'est qu'on ne prend pas une femme, mais on prend une famille ou une collectivité. On se marie, on marie une collectivité, on marie une famille, on marie toute une entité. Donc vous ne pouvez pas marier plusieurs entités. mais dans nos dynamiques culturelles, c'est que le fait ressemble ou prend la forme d'un œuf que l'invité a dit, la dame a dit, vous pouvez prendre une, deux, trois, quatre femmes. Parce que moi, mon papa en a pris trois. Et vous-même ? Moi, j'ai pris une seule femme. D'accord. Et j'ai pris l'engagement d'être avec la seule femme. Cela ne veut pas dire que tout le monde doit faire comme moi. La différence ou l'indifférence à la vie humaine permet de créer la différence de la vie. Donc, tout le monde ne peut pas... Ce qui est coïnc, quand vous allez regarder vos cinq doigts, ce n'est pas la même chose. Pourquoi c'est une différence naturelle ? D'accord. Merci beaucoup, monsieur. C'est ça qui crée la différence et c'est ça qui permet de savoir que tout le monde ne peut pas être la même chose et que tout le monde ne peut jamais faire la même chose. C'est une analyse sociologique. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Montchor. Arnaud, vous avez suivi. Selon les explications du sociologue, c'est une question de croyance. Selon la croyance de chacun, qu'on se dit s'il y a une âme, sœur ou pas. Vous vous aviez tout à l'heure dit, vous vous dites, il y a sept personnes, c'est elles que je dois épouser. Mais lorsqu'on suit également les explications du nom, on se dit qu'il y en a plusieurs qu'on peut se rattraper. Justement, bon, c'est à l'entame, à l'introduction. Vous savez, que nous soyons chrétiens ou pas, la plus grande religion, à part la religion traditionnelle que tout le monde reconnaît au Bénin, c'est d'abord la religion chrétienne catholique. Et d'une façon ou d'une autre, nous avons été tous à l'école française. Et les Français, a priori, les Français sont des chrétiens. Et leurs sciences, cela se remarque dans toutes les sciences qu'on nous a enseignées. Que cela soit au secondaire ou à l'université, c'est ça qui nous fait répondre directement comme ça, que, bon, c'est sept personnes, quand on dit sept, c'est l'adjectif démonstratif, c'est-e-t-e-t-e, ce n'est pas sept comme le sept numérique que Madame évoquait tout à l'heure. Mais j'étais aussi tenté de dire, ce sont ces personnes avec qui je suis appelé à rester en symphonie, en harmonie, tout au long de mon existence, jusqu'à la fin de mon jour. Est-ce qu'on peut dire à votre niveau ? Lorsque je veux m'inscrire dans les réalités endogènes de chez moi, auxquelles je suis très, très attaché aussi. D'accord. Mais est-ce qu'on peut dire, à votre niveau, est-ce que vous, vous pouvez dire que vous avez retrouvé votre âme-sœur ? Vos âmes-sœurs ? Si je dis non, c'est que je n'honore pas la femme et vous ne serez pas d'accord avec moi. Parce qu'on est sur un plateau de télévision et pour le moment, celle qui est officielle et que j'ai déclarée sur ma fiche de paie, elle est mon âme-sœur. Mais avant de la connaître, dans mes conquêtes anciennes, on a tous été jeunes. Il y a une qui m'a particulièrement affectionnée. C'est pour cela que vous dites que j'aurais dû épouser telle personne ? Oui, justement. C'est justement pour ça que je me... C'est à elle que je me référais quand je vous disais que j'aurais dû épouser telle personne. Si, c'est pas que je lui souhaite le malheur, mais s'il arrivait que celle-là arrivait à se représenter devant moi pour me dire, bon, voilà, Arnaud, est-ce que j'ai toujours une place auprès de toi ? Je n'hésiterais pas à lui dire... Donc, vous, est-ce qu'on peut considérer cette femme dont il parle habituellement comme son âme-sœur, peut-être ? Avant de répondre à cette question, qu'il me soit permis de faire un coucou à M. Monchot. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut considérer cette personne comme son âme-sœur ? Je disais tout à l'heure qu'il faut faire une nuance. On peut s'entendre avec quelqu'un toute sa vie, durant jusqu'au soir, sans qu'il ne s'agisse de son âme-sœur, parce qu'on a fait une option... Parce qu'on a fait une option, hein, de faire des concessions, de faire avec ce qu'on a. Ça ne veut pas dire que... Mais là, est-ce que faire avec ce qu'on a ne veut forcément pas dire que moi, qui fais peut-être des concessions, je suis heureuse ? Oui, on peut être heureuse. Je dis, il y a par exemple, M. Monchot qui parlait tout à l'heure de ne pas pouvoir rencontrer l'âme-sœur. En fait, on rencontre toujours l'âme-sœur. Et on peut ne pas savoir. On rencontre toujours l'âme-sœur. On rencontre toujours, puisque selon le principe de la création, c'est quelqu'un qui est programmé pour vous être compatible. Donc, il ne se peut pas que la nature, elle-même, ne crée pas les conditions pour que vous le croisiez. Juste qu'on peut le croiser, mais parce qu'il y a des choses en lui ou en elle qu'on n'aime pas, on laisse passer. Absolument. Lorsqu'on laisse passer, l'autre personne qui semble avoir les qualités que vous recherchez a forcément d'autres défauts. Mais vous, vous dites que je compense ce qui manque là avec ce que j'ai et vous faites avec. Et un exemple, terre à terre, lorsque vous allez consulter, par exemple, le fa, au sujet d'une relation, le fa peut vous dire oui. En fond, on dit, il vaut beau ton long. Un oui net, quoi. Tout comme il peut vous dire un oui, mais. Et le mais, là, il donne les recommandations, ce qu'il y a à faire pour contourner ou amoindrir les difficultés qu'il a évoquées. Il faut qu'on venait avec moi qu'on peut vivre en harmonie avec quelqu'un jusqu'au soir sans que forcément, ce soit l'âme sœur. Ah, bien oui. Donc, c'est un peu de ça qu'il est question. Lorsqu'on rate l'âme sœur, rate en griffes, vous croisez l'âme sœur peut-être parce que la personne ne s'habille pas bien, n'est pas physiquement comme vous imaginez votre partenaire. Vous pouvez laisser passer. Et je me rappelle que nos aînés, nos mères, nous disaient « Enfonce, nous sommes à Ryo attendu à nos tchités d'eau » pour dire que c'est trois fois qu'on a la possibilité de faire un bon choix. Lorsque vous commencez à pousser là, être en âge d'intéresser les hommes, il y a une première vague d'hommes qui s'intéressent à vous. Lorsque vous ne faites pas votre choix, les mères parlent de midi. À midi, entre griffes, il y a une deuxième vague. Et vers le soir, il y a une troisième vague. Et si vous ne chopez personne parmi ces trois vagues-là, c'est que vous finissez votre vie dans la solitude. D'accord. Ah ben, dis donc. Je suis également curieuse de savoir, Nambo, ces âmes, sœurs qu'on rencontre, est-ce que, par exemple, quand je rencontre le premier, il me convient plus que le second ou est-ce qu'ils sont tous programmés pour m'aller à perfection? Bon, je me dis que puisqu'ils sont neufs et qu'au finish, ensemble, vous formez une unité, l'option d'être avec une âme, sœur, ou avec une autre peut vous orienter sur un axe spécifique de la mission de votre vie, de votre mission sur Terre. Et il faut préciser aussi que chacune de ces âmes, sœurs, également, a neuf autres possibilités. Sinon, parce que si vous en chopez une et que vous laissez les autres, elles deviennent quoi? Ah oui. Vous comprenez? On a toujours la possibilité de rencontrer son âme, sœur. Le flair, pour l'identifier, c'est en cela que réside le gros problème. Et c'est ça que la tradition ne résout pas la consultation, les méthodes divinatoires et tout ce qui permet de savoir. C'est pour cela que, dans la tradition, lorsque une relation naît, les parents consultent. Et je voudrais profiter pour dire à mon vis-à-vis, mon ami, que, en fait, la religion catholique n'est pas venue nous enseigner la notion de l'âme, sœur. Puisqu'en fond, on dit « s'aime et s'aime et s'aime et s'aime et s'aime. » Ça veut dire que, déjà, nos vénérables ancêtres, nos aînés, nos devanciers savent que le destin prévoit quelqu'un, qu'il soit neuf, quatre, sept. Puisqu'en fait, c'est un débat d'école. Forcément, le destin a prévu quelqu'un pour s'entendre parfaitement avec une personne donnée. D'accord. Vous convenez ça avec moi. Du coup, quand les relations démarrent, on va faire une consultation et on écoute ce que le fard dit. Est-ce que c'est vraiment son âme, sœur ? Si, c'est oui. Parfois, le fard dit « c'est peut-être pas l'âme, sœur, mais si on prend telle, telle disposition, il peut vivre en harmonie jusqu'au soir de leur vie. » Donc, M. Haddadia, sur cette base, est-ce qu'on peut dire que l'on n'a forcément pas besoin de rechercher l'âme, sœur ? Bon, moi, je reste un peu indécis. Je reste un peu indécis parce que je suis du courant de ceux qui pensent que... Enfin, je suis de ce courant-là, de ceux qui pensent qu'il faut forcément rechercher l'âme, sœur. Parce que l'objectif de l'existentialisme, de l'existence, c'est quoi ? C'est le mieux-être, c'est l'épanouissement, c'est l'harmonie parfaite dans le foyer, dans le couple. On dit en fond, « mais quand vous n'avez plus ça, et que toute votre vie doit être un dilemme, toute votre existence doit se résumer pourquoi je me suis retrouvée dans cette situation-là ? » Vous voyez qu'on ne peut pas vous répondre à l'affirmatif, au premier chef, à votre question. Donc, on doit forcément rechercher l'âme, sœur, pour une vie parfaite, plus épanouie. Plus épanouie. Je reste avec celle-ci, basta, et puis la vie continue. Et puis la vie continue. Votre objectif, c'est de retrouver votre âme, sœur ? Oui, la qualité de cœur. D'accord, n'est-ce pas ? Mesdames et messieurs, nous vous évitons à suivre la réaction des citoyens. Est-ce qu'ils ont déjà retrouvé leur âme, sœur ? Est-ce qu'ils croient d'abord en l'existence d'âme, sœur ? Ensuite, on revient. Je suis sûr que je me suis marié avec celle que j'aime et celle qui m'aime beaucoup. Parce que tout ce qu'on se dit se réalise comme on le veut et on s'entend très bien sur tous les plans. Elle est comme ma maman. Vraiment, on ne sait même pas comment Dieu a fait pour nous unir. C'est arrivé et c'est tombé. On dirait que c'est Dieu même qui a choisi, qui nous a choisi l'un pour l'autre. C'est venu comme ça. Et nous prions Dieu pour que ça soit comme ça jusqu'à la fin de notre vie terrestre. Je ne pense pas qu'il y ait des astuces. Je pense qu'il vaut mieux faire avec ce qu'on a, c'est tout. On risque de perdre tout le temps et puis avec les conditions à tirer de la femme où il faut vite enfanter, si ou ça, je ne pense pas que ça s'allait bien. qu'il y ait des astuces. Je ne sais pas si c'est mon âme sœur ou pas. Bon, pour reconnaître cette âme sœur, c'est à travers ses comportements, comment elle te respecte, comment elle t'appelle, combien de fois elle t'appelle par jour, pour faire quelque chose, elle te consulte d'abord. Tout ça, si elle te respecte bien, si elle ne te voit pas, elle n'est pas à l'aide, si toi même, tu ne la vois pas, tu n'es pas à l'aide, là, c'est ton âme sœur. Vous vous convenez. Tu es un être humain, tu es un homme debout. Tu as eu l'opportunité de voir une femme qui est tombée sur toi, cette année, par exemple, qui essaie quand même de faire de son mieux pour que ça arrive. Tu n'es pas Dieu pour savoir si c'est celle-là qui t'est destinée. Donc, essaie quand même de rester sur le droit chemin et de lui accorder sa chance. Si tu dois prendre deux femmes dans le même temps, pas forcément que tu sors avec les deux, tu verras certainement quand tu auras des problèmes, il y aura forcément une qui sera toujours là à t'appeler. Comment tu as pu trouver une solution au problème ? Essaie de faire avec. C'est là, on reconnaît l'absurd. Là, tu vas trouver une femme, elle sera là, mais tu vas remarquer que tu fais tout, mais elle ne te contacte jamais. Là, toi même, tu vois déjà la réponse. Voilà, mesdames et messieurs. Voilà, on a vu. Il y a quelqu'un quand même, je crois deux hommes qui ont dit apparemment, ils ont retrouvé le hamster parce qu'ils sont heureux. dans leur foyer. Nago, dites-nous déjà votre avis avant ma question, après les avoir suivis. Oui, ils n'ont rien dit de faux, chacun s'est exprimé et a donné les éléments qui permettent d'identifier l'âme sœur, même si on ne peut pas en être sûr à 100%. Parce que comme l'a dit monsieur Montchot tout à l'heure, c'est une réalité subtile, abstraite. Personne ne peut dire que voici véritablement mon âme sœur. c'est à travers le taux de compatibilité d'entente et d'harmonie qu'on se dit c'est certainement mon âme sœur. Moi, je profite pour dire que lorsqu'on prend les réalités de chez nous, il y a quand même l'initiation au phare qui donne quelques indications. D'accord. Et vous vous initiez au phare, par exemple, on vous dit de ne pas vous mettre avec une femme de taille courte. On vous dit par exemple de ne pas vous mettre avec une femme de taille noire. Il arrive jusqu'à ce qu'on interdise une femme fessue. Vous vous rendez compte ? Du coup, quand tu t'entends bien avec quelqu'un et que cette personne-là a les traits que le phare t'a interdit, par exemple, tu te dis d'office que non, on s'entend, mais il ne peut pas s'agir de mon âme sœur. Vous voyez ? Et quand vous finissez par rencontrer quelqu'un qui déjà respecte les critères que vous impose votre initiation au phare ou bien tout autre procédé qui est en lien avec notre tradition ou autre forme de tradition, l'homme est complètement libre. Au moins, c'est des indices qui vous permettent de recadrer un peu cette vague de partenaires qui s'éveillent, comme le disent nos mères. Donc, vous recadrez un peu parmi celles qui vous courent après. S'il y en a qui sont fessieux qu'on vous dit que ce n'est pas votre affaire, vous écartez déjà. Celles qui sont de teint noir, celles qui sont courtes et un certain nombre de choses, ça réduit la vanne. Et après, vous voyez maintenant à quel point vous vous entendez. Vous pouvez cibler deux ou trois que vous portez vraiment là. Maintenant, vous, vous référez au phare pour confirmation. D'accord. Je suis curieuse, avant de passer la parole à Arnaud, il arrive par exemple qu'un homme soit avec une femme où il se dispute pratiquement tous les jours, mais l'amour y est, les critères sont trouvés. Est-ce qu'il peut s'agir de l'âme-sœur, même si c'est chaud entre eux ? Si c'est vraiment l'âme-sœur, ça m'étonnerait que ce soit chaud. D'accord. Si c'est chaud, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans l'autre dont le premier n'arrive pas à se passer. D'accord. Et rien que pour ça, vous savez, l'être est complexe. C'est pour ça que les gens font la différence entre le destin et la destinée. les options que nous faisons modifient le coût de notre histoire. D'accord. Ce n'est pas, par exemple, il y a des gens qui font une consultation, on leur dit que ce partenaire-là ne leur est pas conseillé, pourtant ils s'entêtent, ils le font. Qu'est-ce qui leur arrive ? Il y a des retombées ? Parfois, il y a tellement de retombées qu'on finit par rebrousser chemin. Parfois, à cause de ce qu'il a dû ou ce qu'elle a dû trouver pour s'entêter, elle tient le coup jusqu'au soir. M. Haddadia ? Justement, vous avez la parole. Avant de me permettre de répondre à la question que vous allez me poser, vous me permettez de poser à madame une question. Madame, est-ce que cela se résume en ce qu'il suffit juste d'être heureux dans le ménage ou dans le foyer pour se reconnaître en face de son âme soeur ? Je sais que d'ailleurs aussi ma question pour vous. Qu'est-ce que vous mettez dans être heureux ? Être épanoui, se compléter, s'entendre, à la moindre détresse. Vous avez suivi par exemple deux interventions qui d'avoir dit ça. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a par exemple des femmes qui tient leur bonheur au foyer seulement de la satisfaction sur le plan sexuel. Absolument. Ou bien seulement par rapport à la satisfaction matérielle, c'est-à-dire elle est bien, elle a son véhicule, quand elle va en famille, tout le monde sait qu'elle a percé, elle a sa clé là, qu'elle secoue un peu, vous comprenez, avec les faux ongles et tout et puis les bagues chères. Tout à fait. Même si elle doit venir recevoir des gifles le soir, ça ne la dérange pas. Elle peut être heureuse dans ça. C'est pour ça que je vous dis que la notion d'être heureux est complètement complexe et relative. Mais dans ce cas précis, est-ce qu'on peut dire qu'elle a retrouvé l'âme sœur ? Une âme sœur qui bat. Mais finalement, c'est bien complexe. C'est pour ça. Donc finalement, cela signifie que la notion d'âme sœur n'a pas de critères. J'ai dit, c'est une notion très très subtile. Et quand j'ai voulu définir au départ, j'ai dit que c'est un concept qui évoque une compatibilité presque parfaite entre deux personnes. D'accord. Il n'y a rien qui soit parfait dans ce territoire. Nous allons quand même vous permettre de réagir par rapport à la voix pop que vous avez suivie et nous donner également votre avis. Non, je pense que dans cet élément que je viens de suivre, c'est un seul individu qui a attiré mon attention. C'est le monsieur qui disait que lui s'entend parfaitement avec sa femme et qu'il se demandait si c'est Dieu qui l'a envoyé. Que veut le peuple ? Le peuple, ça veut dire qu'ils l'ont. Donc, c'est ce qu'on peut souhaiter dans tous les ménages au Bénin. Mais quand vous avez un pays qui dispose d'un gouvernement, c'est que dedans, à l'intérieur, il y a des familles. Donc, je pense que si on peut essayer de faire un peu comme ce monsieur-là, tous les ménages vont se... De se contenter du peu que l'on a. Bon, bon. D'accord. Les ménages vont se... Monsieur Moncho, voilà, Monsieur Moncho, est-ce qu'on peut dire que c'est seulement la religion, je dirais, nos religions endogènes qui mettent en pratique peut-être l'âme sœur qu'on recherche ? Merci, madame. Non, non, c'est pas... Ça n'a rien à voir avec la religion endogène. Vous savez, c'est une problématique un peu abstraite. Quand vous allez écouter madame qui intervient, c'est qu'à un moment donné, vous vous accouplez avec quelqu'un sans savoir que cette personne est votre âme sœur. Donc, c'est au fil du temps que vous vous rendez compte qu'à travers le fonctionnement, à travers l'animation de la vie du foyer, à travers la régulation du foyer, que vous vous rendez compte que cette personne était destinée à moi ou bien à la personne qu'il faut pour moi ou bien je suis la personne qu'il faut pour cette personne. Ce n'est pas dans un seul sens. Ce n'est pas dans le sens de ce que c'est l'homme qui attend de la femme. Non. Également, la femme attend de l'homme. Et elle a dit tout à l'heure que quelqu'un peut être dans la dynamique que mon âme sœur, c'est celui-là. Par exemple, la femme, c'est celui-là qui me satisfait du point de vue sexuel. C'est celui-là qui me donne la valeur dans ma famille du point de vue matériel, du point de vue financier. Vous voyez ? Donc, c'est un peu ça. Mais de façon systématique ou bien de façon relative, il ne faut pas s'entendre, s'attendre à l'âme sœur qui fasse tout de façon parfaite. C'est pourquoi quand elle a donné la décision, elle a dit que c'est une relation parfaite. et comme l'espèce humaine ne peut pas trouver quelque chose de parfait et totalement parfaite dans son aspect absolu, c'est ça qu'on recherche. Et la porte pourbête, c'est d'aller dans tous les sens. Mais vous, les femmes, vous n'aimez pas qu'on aille dans tous les sens. Vous n'appréciez pas qu'on aille dans tous les sens pour retrouver son âme qui, forcément, peut-être, n'est pas que vous ou bien pas vous. Et donc, on s'entend, même la femme aussi, à sa façon d'aller chercher son âme. Ah bon. Vous voyez ? Oui, oui, c'est comme ça. C'est comme ça. Ce n'est pas que je ne parle pas. Je suis dans la dynamique du genre, pas la dynamique du genre actuelle, mais la dynamique du genre de ce que l'homme et la femme peuvent chercher ce qu'ils ont ou ce qu'ils peuvent les satisfaire de façon spirituelle de façon naturelle et de façon de la gestion de leur vie pour être équilibrés et donner le meilleur d'eux-mêmes et impulser même le développement non seulement de la foyer mais de leur localité et du pays. D'accord. quelqu'un qui est bien à l'aise dans son foyer et qui travaille dans une administration par exemple, fait que cette personne va donner le meilleur de lui-même dans l'administration. mais si elle a des difficultés c'est que bon, elle ne peut pas être à l'aise et non pas consiclable elle ne peut pas donner le résultat nécessaire que cette période hiérarchique attendre d'elle. D'accord. Mais est-ce que trouver son âme s'exclut le fait qu'il y a des efforts ou des concessions à faire ? Non, il y a des efforts il y a des concessions il y a de la recherche il y a du parcours c'est un processus également et il faut avoir de la patience parce que si tu n'as pas de la patience tu ne peux pas s'apercevoir de ce que cette personne je suis je peux lui permettre ceci elle peut me permettre ceci et par conséquent on a un point d'ancrage qui nous permet de nous entendre c'est ce point d'ancrage qui est la chose la plus importante et lorsque aujourd'hui vous allez prendre plusieurs couples qui se sont retrouvés sur Facebook dedans parfois on trouve l'âme sœur mais la plupart du temps ce n'est pas l'âme sœur Effectivement d'accord mais monsieur Montchor est-ce qu'on peut dire aujourd'hui vu le fort temps peut-être je dirais de disputes dans la foyer des problèmes de problèmes conjugaux de divorce est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la jeunesse aujourd'hui n'est plus à la recherche de l'âme sœur Non c'est pas ça nous avons tendance à ressembler aux autres qui ont déjà tenté tout on a tendance à ressembler à copier ce que les autres ont fait et puisque ces acteurs sont dans la dynamique de nous amener à accepter ce qu'ils ont déjà essayé on accepte tout sans être dans la dynamique de s'inscrire dans les éléments anthropologiques qui formatent sociologie qui formatent même l'existence de notre société endogène donc quand on passe sur ces bases faussées c'est que ce n'est pas possible je ne veux pas mettre le pied dans les cendres comme on le dit vous voyez la décision de la cour constitutionnelle une femme l'enfant qui doit porter concomitamment au nom de famille de son père le nom de famille de sa mère et ainsi de suite ça va donner quoi par la suite est-ce que ceux qui ont porté ceux qui donnent cette décision aujourd'hui est-ce que le fait qu'ils ont porté le nom de famille de leur père a créé un problème pour la société béninoise ça c'est un débat qu'on va mener après monsieur est-ce que en faisant ça on rencontre son âme pour le fait qu'il y a une certaine association du nom de la mère ils ne sont peut-être pas dans cette dynamique certainement d'autres intentions c'est pas les réalités sociologiques anthropologiques qu'il faut tenir compte avant de prendre des décisions qui prennent la forme d'une certaine d'accord on vous aura compris monsieur bon chum madame bon alors dites nous est-ce qu'on peut ceux qui nous suivent là aujourd'hui et qui ont des questions parce que tout ce que vous dites là c'est un peu aussi incertain je peux voir l'âme soeur est passée à côté est-ce que pour une première rencontre on entend souvent dire dès que je l'ai vu j'ai dit ah c'est sûr ça c'est ma femme ça c'est mon homme ou mon coeur n'a pas cessé de battre est-ce que c'est un signe pour se dire ah ben c'est déjà un début pour se dire c'est mon âme soeur il faut reconnaître que les âmes sont diversement évoluées il y a des gens qui ont l'intuition très très développée des gens qui ont la connexion très facile avec l'invisible il y a des gens par exemple qui peuvent au cours d'un sommeil avoir la révélation on peut leur dire que telle personne que tu es en train de lâcher c'est ton âme soeur à cause des initiations des consécrations ou bien des expériences qu'il avait capitalisé au cours de ses existences passées donc on n'a pas on n'a pas tous la même prédisposition à détecter notre âme soeur c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure il y a même des procédés dans la tradition pour susciter la rencontre de l'âme soeur des trucs qui sont réalisés à la base de la vertu des éléments des trois règnes vous l'utilisez au bout de 41 jours maximum vous rencontrez votre âme soeur mais une chose est de rencontrer l'âme soeur l'autre est de pouvoir l'identifier mais une troisième est de l'accepter tout à l'heure Jennifer demandait à monsieur Mocho si le fait de rencontrer l'âme soeur exclut les concessions non justement c'est là même que réside la concession parce que ce n'est pas forcément tel que nous l'avons bâti dans notre tête et la première conception déjà consiste à l'accepter physiquement tel qu'il est puisque c'est d'abord le physique qui frappe quand même c'est ça qui nous fait remarquer donc si déjà à ce niveau vous trouvez qu'elle est trop effilée trop obèse et qu'elle ne vous convient pas vous ne prenez pas la peine le temps de découvrir ce qu'il y a au-delà de cette obésité ou de cette maigreur physique là donc c'est justement cette concession de départ là qu'il faut faire peut-être c'est avec vous qu'elle serait et puis la maigreur va passer à l'obésité peut-être il y a des gens qui sont prévus ou alors programmés pour ne jamais grossir quel que soit ce que vous donnez comme popote n'est-ce pas donc c'est c'est un peu ça l'âme se résiste ça c'est une évidence on rencontre toujours au moins une de ses âmes mais c'est comment l'identifier et rester avec qui est le gros problème sinon les dispositions peuvent être prises pour rencontrer son âme et tout à l'heure si vous permettez vous demandiez si la jeunesse aujourd'hui avec le taux de divorce et tout c'est parce que nous nous camponons aux considérations matérielles il faut qu'il soit canon il faut qu'il ait telle profession il faut qu'il ait telle allure il faut que il faut que il faut que et tant que la génération émergente va s'accrocher à des considérations matérielles comme ça c'est évident que nous allons perdre les yeux qu'il faut pour remarquer l'âme seur vous convenez avec moi vous parliez de savoir est-ce qu'il y a des forces extérieures un instant Arnaud un instant est-ce qu'il y a des forces extérieures justement qui peuvent si on rencontrait cette âme seur une seule fois au cours de la vie créer la séparation c'est pas forcément spirituel peut-être des ondits des rumeurs ou carrément des forces spirituelles qui pourront arriver à détruire cette union empêcher qu'elle ait lieu empêcher que les âmes se retrouvent sans que ça ne dépend se mettent ensemble c'est une évidence la vie est un combat c'est une jungle et comme vous devez l'avoir remarqué je l'ai toujours dit dans la genèse on parle de nuit on parle de jour il y a toujours les deux polarités pendant que même dans l'invisible des gens sont en train d'oeuvrer pour que vous vous croisiez dans le même temps d'autres les forces du mal sont peut-être en train d'oeuvrer pour que jamais ça n'arrive et même quand on laisse l'invisible des personnes physiques qui se rendent compte que depuis que vous êtes avec tel monsieur vous êtes plus épanoui peut-être qu'il y a une comment dire une pauvreté extrême dans votre famille et de son côté à lui c'est une richesse presque insolente comme j'ai l'habitude de le dire et lui décide par exemple de vous faire continuer vos études que vous avez arrêtées depuis 5 ans c'est peut-être votre âme soeur et c'était prévu et c'était prévu que lui vienne compenser ce vide-là dans votre existence mais les enfants des autres qui sont à la maison des autres épouses de papa qui sont là ils ne vont pas bien voir ça donc forcément ils vont tenter de vous mettre le bâton dans l'euro c'est une victoire est forcément garantie du côté des âmes soeurs ah non il n'y a rien qui soit garanti en ce terrestre monde si vous ne faites pas les options qu'il faut et si vous ne vous battez pas je l'avais déjà dit tout à l'heure vous pouvez être avec l'âme soeur et finir par la quitter soit parce que vous manquez de patience soit parce que vous enviez encore un autre homme dehors ça sentille ça sentille et ça vous fait quitter votre foyer ou bien c'est que lui il se met avec une autre femme il prend encore une autre épouse qui peut ne pas être son âme soeur mais parce qu'il y a quelque chose en cette femme là qui lui plaît il prend cette deuxième épouse et si vous n'avez pas la patience vous pouvez partir la nature a tout mis à notre disposition mais tout dépend des options que nous faisons c'est très intéressant on vient à vous jusqu'à la profession même le travail qu'on doit faire dans sa vie le métier qu'on doit exercer pour avoir la paix, l'aisance tout ça là est programmé c'est programmé mais on peut se retrouver dans une filière qui n'a rien à voir avec ce qui était programmé pour nous oui j'étais tenté de dire que mis à part toutes les théories d'ordre spirituel qu'on peut énumérer autour du sujet je suis tenté de tirer comme conclusion à partir de ce débat là que nous menons que la notion d'âme soeur aussi pourrait être pourrait je dis bien pourrait être aussi une notion une notion d'ordre personnel cela dépendrait des individus parce que à partir du moment où je me suis érigé des principes et que dans ma pleine croissance je me suis dit voilà le type de femme que je recherche voilà le type d'homme que je recherche tant que je n'ai pas retrouvé cet individu là ou cette femme là je n'ai pas encore mon âme soeur et avant de finir je m'avais posé cette question là madame quelle relation vous faites entre la notion d'âme soeur et la notion d'âge gardien deux choses différentes est-ce qu'il suffit est-ce qu'il suffit que j'ai une personne à côté de moi qui me complète assez suffisamment pour que je me dise c'est mon âme soeur c'est mon ange gardien puisqu'on l'entend comprenez qu'à non se cherche encore il cherche à comprendre ce n'est pas sur le plan sentimental quand on parle d'âme soeur c'est relation amoureuse c'est déjà cette démarcation qu'il faut faire c'est déjà ça et je profite aussi pour vous dire que une âme soeur la notion est d'autant plus complexe que ce n'est pas forcément quelqu'un qui a une vie mariétale avec vous ça devient encore compliqué oui ça devient compliqué en ce sens que toute personne n'est pas destinée à une vie régulière de foyer il y a des gens par exemple de pas ce qu'ils incarnent ou des consécrations ou des missions spirituelles qu'ils ont ne sont pas autorisés à vivre en couple et pourtant le destin a prévu des âmes soeurs pour ces personnes là alors lorsque tu rencontres ton âme soeur et que les conditions de sa vie de son existence ne vous permettent pas de vivre ensemble alors que toi tu aimerais bien te réveiller aux côtés de ton partenaire tous les matins tu peux le refuser pour ça quelqu'un qui est toujours entre deux avions il est au Bénin peut-être une semaine toute une année il peut être ton âme soeur mais parce que toi tu veux comme on le dit c'est ça quoi dans nos croyances donc c'est pour vous dire que l'âme soeur sa mission dans votre vie va au-delà des considérations d'ordre matériel c'est pour ça j'ai aimé la réaction de monsieur Moncho tout à l'heure quand il disait que ça peut même contribuer au développement de la nation je parlais tout à l'heure du principe Yézira au-delà de la compensation spirituelle dont nous avons parlé qui est en lien avec le karma il y a également les besoins spécifiques de l'humanité dont on tient compte dans la création de l'homme et donc de la création de ses âmes soeurs il y a également les acquis spécifiques de l'âme dont on tient également compte il y a le philosophe Platon qui a dit si une âme n'a pas contemplé la géométrie et la mathématique dans une vie antérieure comment on peut lui expliquer les choses dans cette vie et elle va comprendre et il dit il parle du phénomène de la réminiscence c'est-à-dire le mécanisme en place lequel l'âme se rappelle les données qu'il avait déjà capitalisé au cours de l'ancienne vie en somme c'est que c'est des gens qui ont une mission qui sont impliqués dans une mission commune pour une localité pour l'humanité de façon de façon plus générale ce qu'il a dit est tellement vrai que je me demande si lui-même il avait perçu la portée on peut même dire que lorsqu'on n'a pas son âme soeur ça porte également atteinte au développement de la société tout simplement oui ça pourrait porter pas directement au développement de la société mais il y a une mission terrestre qui se trouve entravée dans le processus normal de l'évolution de l'individu de l'individu aussi parce que sa vie actuelle dépend de celle qui est antérieure et ce qu'elle vit actuellement dépend de la vie pour tout ça il faut croire au principe de la réincarnation Mesdames et Messieurs on va écouter c'est très intéressant mais on va écouter on va lire l'avis de quelques citoyens des avis reçus sur le net nos internautes le premier dit ceci quand on pose la question est-ce que l'âme soeur existe il dit hum âme soeur et les veufs et veuves qui se remarient auraient-t-il deux ou trois âmes soeurs un autre message bonsoir le forum c'est ce que beaucoup de gens disent sans savoir vraiment comment s'y prendre en astrologie il suffit juste de faire la somme de sa date de naissance jusqu'à l'année et pareil pour sa femme ou copine ainsi vous allez trouver un chiffre que vous allez décrypter maintenant chez nous en Afrique précisément au Bénin on fait référence à un beau colon et on lui demande si votre union est possible et avec ces notions il pourra vous en dire plus un autre message je crois que dans la société les filles et les garçons naissent pour grandir et se marier certains vont se marier mais d'autres non certains vont commencer sans aller au soir d'autres vont rattraper au milieu pour aller au bout et ce message qui continue il dit pour faire un choix de conjoint il faut forcément des considérations et des critères selon les personnes les familles les cultures les milieux il y a des critères intrinsèques et des critères extrinsèques on pourrait aussi parler de critères liés à la nature et des critères liés à la culture si la nature est ce qui est en nous et la culture tout ce que nous avons reçu du dehors un message qui dit c'est un rêve si l'on tient à parler d'âme sœur alors je les considère comme sœur adoptive les deux conjoints s'adoptent par amour ou par raison si l'union s'écoule chaque âme adopte une nouvelle sœur de son côté si elle ne se résigne au célibat voilà un autre message âme sœur c'est quand on veut draguer qu'on emploie ce groupe de mots mais si l'oiseau est dans la cage on oublie ça rapidement pour faire face aux difficultés inhérentes au couple un autre message qui dit bonsoir à vous dans le cas de plusieurs femmes on ne peut plus parler d'âme sœur encore que moi je ne crois pas à cette affaire d'âme sœur et pour finir je pense personnellement qu'il y a forcément pour chaque personne sa seconde côte ceux qui savent s'y prendre arrivent à la rencontrer et bien voilà mais je veux quand même demander à monsieur Moncho est-ce que aujourd'hui la société est encore je ne dirais pas en phase mais évolue un peu comme nos grands-parents qui avant de se mettre ensemble avec un homme ou une femme elle l'a évoqué tantôt vont toujours vers le fa pour une consultation pour vérifier est-ce que je ne dirais pas peut-être c'est ça est-ce que c'est mon âme sœur merci beaucoup je pense que c'est très important ce qui se dit sur ce plateau vous savez tout le monde n'adoppe pas le fa tout le monde n'est pas dans la dynamique du fa donc quand tu prends ceux qui sont dans la religion androgène ils vont prendre ce chemin mais ceux qui sont dans la religion dans la religion révélée ainsi de suite vont faire des prières pour rencontrer leur âme sœur ils peuvent faire des nevennes ils peuvent faire des prières intensives pour pouvoir être en contact ou bien rencontrer leur âme sœur donc cela veut dire que nous sommes toujours dans une société qui est ancrée dans la croyance et dans la croyance donc cela n'a pas disparu et peut-être que ça ne va pas disparaître tant qu'on aura des entités qui soient abstraites et que nous adorons M. Adadja me fait signe qu'il a une question pour M. Montchor M. Montchor oui grand frère antérieurement puisque aujourd'hui les choses sont en train de changer un peu dans certaines communautés béninoises plus ou moins épanouies juste pour protéger le patrimoine on a souvent tendance à suggérer à la jeune femme de choisir dans la collectivité est-ce à dire que l'âme peut se retrouver aussi dans sa propre famille en fait ça c'est la dynamique organisationnelle de chaque entité familiale et de l'entité ce n'est pas forcément que vous êtes en train de retrouver votre âme il peut se retrouver que vous soyez en train de retrouver votre âme qui soit à côté de vous et que vous ne savez pas mais qui est dans la même famille et par conséquent cette famille chapeaute votre âme et quand celui-là avec qui vous avez fait des enfants ou bien avec qui vous n'avez pas fait des enfants qui malheureusement soit décédé c'est que vous retrouvez la famille vous permet de retrouver en même temps l'âme qui est à côté de vous ce n'est pas normal mais cela prend une fonction normale qui à un certain moment vous permet de retrouver et qui vous permet de ne pas aller naviguer à vue et amener les ressources de la famille dans d'autres oui ailleurs donc c'est que tout se passe dans la dynamique de ce que on garde ce qui est pour nous qui n'est pas forcément la règle normale mais dans une dynamique de concession pour éviter la distraction le temps que nous êtes le parti nous allons conclure qu'est-ce que vous proposez ou quel conseil avez-vous à donner aujourd'hui à la jeunesse ceux qui sont déjà dedans bon je ne sais pas ce qu'on peut leur proposer mais ceux qui ne sont plus ceux qui ne sont pas encore dedans et qui sont en train de faire le pas pour qu'est-ce qu'il faut leur dire pour retrouver l'âme soeur pourquoi pas ce que je dirais déjà je prends en compte les observations de monsieur Montcho il me semble que je l'ai dit il n'avait pas entendu je ne suis pas je ne parle pas seulement de la religion endogène à chacun sa croyance donc moi je parle de ce que je fais alors je demande à chacun déjà de prendre la disposition selon ses croyances pour rencontrer l'âme soeur si c'est le fa comme je l'ai dit pourquoi pas ne pas s'initier au fa pour savoir le type de partenariat avec qui on doit aller et quelles sont les concessions qu'on doit faire parce que parfois on vous dit même que votre caractère est tel que il vous faut faire si il vous faut faire ça pour pouvoir rester sous le toit d'un homme on peut même vous dire que vous ne pouvez pas avoir une vie conjugale rigoureuse donc si vous avez toutes ces informations là vous n'allez pas rejeter l'âme soeur qui n'est pas disposée à vous prendre sur son toit donc il faut déjà aller à la recherche de l'information quel que soit le procédé qu'il soit endogène ou non prendre la disposition pour pouvoir le rencontrer et maintenant faire déconstruire des choses dans sa tête ne pas s'accrocher au matériel à tout prix et évoluer quoi avoir la maturité spirituelle ou même se référer à des grands maîtres de dignité et des aînés pour vous orienter il y a tel 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 facteur analysé avec vous et quand vous finissez par tamiser et qu'il en reste un ou deux allez vers le procédé de votre choix pour voir lequel je prends parmi les trois ou bien parmi les deux voilà le conseil que je conclue à l'antipode de madame je dis l'homme vit d'esprit et de matériel donc je conseille aux aspirants à une âme soeur d'observer l'âme soeur que l'âme soit de sexe masculin ou féminin si l'âme est laborieuse si l'âme est paresseuse bonjour les problèmes Professeur Dr Monchok voilà une conclusion merci beaucoup en fait dans la tête de chacun d'entre nous il faut prier ne pas être avec l'âme soeur qui ne soit pas dans la même dynamique que vous imaginez qu'il y a des gens qui sont nés pour ne pas avoir des enfants alors que vous allez vouloir des enfants et donc ça pose un problème ça veut dire quoi vous allez retrouver votre âme soeur sans que cela ne soit compatible à vous donc il faut prier être avec l'âme soeur mais comme la nature humaine n'est pas égalitaire c'est que tout le monde ne peut jamais obtenir ce qu'il veut et il faut à un certain moment se contenter de ce qu'on a pour peut-être créer l'équilibre du monde c'est ce que je peux dire merci beaucoup merci beaucoup Bruno merci beaucoup Bruno Monchon vous êtes sociologue de la débrouille et de la déviance d'accord merci pour la précision voilà j'y suis arrivé merci également à vous d'être passé monsieur Hadadja merci également à vous pour la disponibilité mesdames et messieurs c'est donc tout pour le débat consacré à l'existence de l'âme soeur en amouesse un mythe ou une réalité ce qui est sûr ils l'ont tous dit sur ce plateau c'est réel maintenant il faut des dispositions pour vraiment retrouver votre âme soeur ou vos âmes parce qu'il y en a plusieurs selon ce qu'on a eu sur ce plateau c'est tout